Salaqallahul azim wa ballaga maulana rasuluhul karim wa nahnu ala haza minash shahideen wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Manda amel ni Burabini gitna fi lol 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 Mange lindin uye nyebdil enziyar J'espère que son mi bahna mishallah С rasulP Mشallah Kikmah Kom ni ka wake wond AGA J' translonon M Kreuz Y n watch M Sharaq Ito Do C'est la dimension politique de l'islam. C'est ce que j'ai fait pour tout le monde. L'islam politique, aujourd'hui, nous l'avons invoqué de tous les souhaits. Nous l'avons invoqué. Nous l'avons le bien. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. J'ai fait 5 épisodes et je vais le faire comme suit. Le premier épisode, je vais le consacrer à l'introduction, où on va fixer les bases philosophiques, idéologiques, doctrinales, pragmatiques dans leur culture de l'Islam. Le deuxième épisode, je vais le consacrer à la longue marche de l'Islam, depuis qu'il y a eu Adam Ali Islam, la première réalité islamique. Il y a eu le premier épisode de l'Islam, qui est le premier épisode de l'Islam, et qui est le premier épisode de l'Islam, et qui est le premier épisode de l'Islam. Il y a eu l'islam califal, qui est le premier épisode de l'Islam, et qui est le premier épisode de l'Islam. Il y a eu l'islam d'Islam, qui est le premier épisode de l'Islam. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à donner des enfants, qui ont des épaules, qui ont des épaules. Aujourd'hui, nous subissons les pots cassés. Les épaules de l'Islam, ça fait maintenant plus d'un millénaire. L'islam drastique, c'est l'islam impérial, l'Empire. Avec les attributs d'un empire, dans un Moyen-Âge, qui a une réalité historique. Il y a eu une seule lunette du diamètre. Il y a eu de comprendre ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, l'Islam sous la colonisation et l'Islam après la révolution. Avec tout ce qu'il y a eu, on va le voir dans le deuxième épisode. Il y a eu un paradigme islamique dans ses caractéristiques et dans ses principes. Qu'est-ce qu'il y a eu le paradigme islamique? Aujourd'hui, il y a beaucoup de paradigmes qui ont été invoqués. Il y a beaucoup de paradigmes qui ont été invoqués. Il y a beaucoup de paradigmes foncièrement. Il parle de systèmes, mais il ne parle pas de paradigmes. Donc, on viendra dans le fond de ce qu'est le paradigme islamique. Qu'est-ce qui fait son authenticité? Pourquoi est-ce qu'il y a la seule solution aujourd'hui par rapport à la crise multiforme, multisectorielle, généralisée? Tout ce qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, le paradigme est un bon paradigme. Je pense que si le paradigme n'aurait pas, ils vont revendiquer ce paradigme. C'est un bon paradigme, un bon paradigme, un bon paradigme, un bon paradigme. En quatrième épisode, on va passer à l'esprit. L'islam politique est toujours toujours le moment. Il y a eu des expériences de mise en oeuvre de son islam politique. Il y a eu quatre étapes. L'islam politique est toujours toujours le moment depuis la révolution de Maliqsia. Malik Siboubou. Malik Siboubou, c'était dans le boundou. Au 16ème siècle. Après la révolution de Maliqsia, on a fait la révolution de Toronto. Avant la révolution de Toronto, la révolution de Toubnane. La révolte des Marabouts dans ces pays-là. Il y a eu 1671 à peu près. Il y a eu 1678. 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 La révolution de Maliqsia. Il y a eu 1678. Il y a eu 1678. Il y a eu 1675. Il y a eu 1678. Il y a eu 1675. Il y a eu 1776. Il y a eu 1776. On va voir quels sont les fondements théologiques, juridiques, programmatiques, économiques et sur l'angle de la gouvernance. Au-delà de la révolution, on verra la forme la plus aboutie de ce qu'on appellera l'almamie. C'est incarner dans le salon avec l'almamie Mab Diakouba, presque au 19e siècle. On verra quatre expériences et sa peine qui a bloqué le Sénégal. C'est ce qu'on apprend sur l'almamie Mab Diakouba. Au cinquième épisode, je viendrai sur les défis actuels de l'islam dans le XXIe siècle. J'entrerai dans le fil de ce qu'on propose en tant que libération ou solution au islam par rapport à la politique économique. Aujourd'hui, nous sommes dans une dimension bien connue. On a des systèmes d'économie marchande, des systèmes d'économie monétaire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'islam sans autant régler la question des liens entre le marché et l'islam. On ne peut pas parler d'islam sans autant régler le lien entre la monnaie et la vision monétaire de l'islam. On ne peut pas parler d'islam sans régler l'islam et réglementer la gouvernance et les institutions. L'approche institutionnelle de l'islam, l'approche organisationnelle de l'islam. Quels sont les principes de base de l'islam? Quels sont les règles de l'islam? Quels sont les règles de l'islam? Quels sont les règles de l'islam? Ils ne le savent pas. L'islam s'est accommédé par la démocratie. Parce que l'islam est très démocratique. L'islam qui n'a pas un ÉABLIC au sens moderne du terme. L'islam a aucun lien avec le positivisme. Comment est l'islam un intrus dans ce siècle? Pour ce type de l'islam. Il dit ça avec des fois la complicité passive des musulmans qui n'ont absolument rien compris. Tu vois, les intro-gestes de l'islam, ils disent qu'ils n'ont absolument rien compris. Donc, on verra maintenant cinq épisodes par rapport à l'islam politique aujourd'hui. Vraiment, nous, nous, on travaille, j'ai pensé au Sénégal. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a une partie politique. Le parti, c'est le parti qui s'appelle la pensée islamique. C'est le rassemblement pour la vérité. C'est le parti qui s'appelle Hervé. Je suis le secrétaire général. Nous pensons que l'Al-Kur'an est notre constitution. Il est notre unique modèle. Nous pensons qu'il s'appelle Dieu qu'il s'appelle. Nous pensons qu'il s'appelle le charia, le système de gouvernance actuellement, qui est le fèbre. Et l'islam n'a pas une solution pour régler. Nous sommes dans des rêves et des théories. Nous pensons qu'il s'appelle, qu'il s'appelle, qu'il s'appelle, qu'il s'appelle, qu'il s'appelle, qu'il s'appelle, qu'il s'appelle. Mais ceci est le jour où nous avons dit qu'on parle d'islam politique. Aujourd'hui, c'est une introduction. On aura la chance d'attendre. On a la chance d'attendre. On a la chance d'attendre les interactions. Mais les autres 4 épisodes n'ont pas d'interaction. On va bloquer les messages. On va les exposer. On va les exposer. On va les exposer. Si nous avons l'air de faire, qu'on parle de l'islam, nous ne parlons pas de l'islam. Et nous, si nous parlons de l'islam, nous devons dire tout l'islam. Donc, nous devons communiquer et de clarifier avant que les gens communiquent à notre place. Parce qu'ils l'ont longtemps fait. Depuis des décennies, nous devons communiquer l'islam. Nous devons parler de l'islam. Nous devons parler de tout l'islam. Nous devons parler de tout l'islam. Nous devons parler d'eslam. Nous devons avoir régnopé pour ses prises. Ces religieux spirituels sont plus importants et belles. Là, nous devons-nous entendre toutes nos sens. Par exemple, nous devons dire aux Oblomé pour tous les superviseurs. Nous devons parler de ce genre d'arrivés. C'est la soudine politique du professeur Mohamed Salashraab C'est la soudine économique C'est la soudine économique Dans le 5e chapitre, je veux dire une parenthèse C'est une section dont on va parler de l'islam L'économie islamique Cela peut régler les problèmes Avec la superinflation Avec l'inégalité Avec l'inégalité Un monde où il n'y a pas d'équité Aujourd'hui il n'y a pas de démocratie Sur le point économique La pauvreté C'est une fabrique On a une fabrique de la pauvreté Donc l'économie de l'islam C'est la soudine En réalité l'économie Il a eu des enfants qui ont fait des chalifs En tant qu'un vicaire de Dieu sur terre Le lieutenant d'Allah Il a donné son nom Il a donné son nom Et il a donné son nom 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 Comment ce que nous faisons Qu'apprêt Il m'ag Race Il a donné son nom Il faut faire une place où il faut prendre l'huile. Si tu veux une téméraire, on doit faire une téméraire pour lui dire pourquoi je suis là. Il faut faire une téméraire pour lui dire pourquoi je suis là. Il faut prendre l'essence à prendre l'huile. Mais tu peux prendre l'essence à l'essence. Donc, l'adoune est la personne qui est de l'essence de la paradigme. C'est 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 l'essence de la paradigme. Il faut le faire et le faire et le faire. Nous allons nous parler de l'adoune. C'est ce qui est Réma. Il va venir en profondeur. Il va y avoir 5 épisodes. On va les aborder. Bon. J'arrive à ce moment-là. J'arrive à ce moment-là. C'est l'introduction à l'Islam politique. Ce qui est ce moment-là, nous avons tous dit que l'Islam, c'est un dîner, mais c'est une civilisation. Tout le monde a dit que l'Islam, c'est ce qui nous a dit. Dieu est venu à nous. Dieu est venu à nous. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons un exemple accompli. Nous sommes les exemples. Nous sommes les dîner. Nous sommes les dîner. Nous sommes les dîner. Mentуда地, c'est un aussi padre. C'est un idéal. Il s'enlève. Il se dit qu'il était mal. C'est ce qu'il y a de la constitution et de la djihad. Donc on les réclame. Donc, Dieu le dit pour régler le dîner. Il dit que c'est une âme, mais il dit que c'est une âme. Le message coranique est clair. Dieu dit dans le Coran que je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé, je n'ai rien omis. Donc on a des solutions et des réponses à tous nos problèmes dans le Coran. C'est ce qu'il y a déjà. C'est une première telle. D'après, il y a deux choses. Il y a une ville de Yashrib. Il y a une ville de Medina. C'est une ville pluriale. L'islam a toujours accepté la pluralité. Une ville pluriale. L'islam a administré sur la dimension, sur le prisme de l'islam. Sans autant qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème de l'islam. Il y a un problème de l'islam prophétique, authentique et sain. C'est un problème de l'islam dans Medina. C'est la vie du prophète. L'islam que l'on aime avec l'islam aujourd'hui dans ce monde, c'est très normal. C'est très normal. C'est très normal. L'islam, l'accommodation aux circonstances qu'il y a traversées, c'est pour lui produire des réponses en réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'islam politique. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'islam politique. Il y a des figures qui sont les fondateurs de l'islam politique dans le monde. Ils sont les figures de l'islam politique. Ils sont les figures de l'islam politique. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. quand il est un般 et des gens ont fait affaire, ce sont les gens qui ont fait partie de l'islam politique. On est tous les pochets, ce sont des marques, des muftis, aussi du charier de l'islam. Ils ont pu parler des choses extraordinaires. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Cheikh Ahmad Khan en Indre-Fofre, qui est le Cheikh l'Islam Il a dit qu'il est plus grave et plus humain Il a dit qu'il est plus grave et plus grave Il a dit que l'Afghani a été construit sur le Kaukabal-Sharq Et puis il a dit que l'Afghani a été construit sur le chapitre 1355 L'Afghani a été construit sur le chapitre 1355 L'Afghani a été construit sur les loges de l'Egypte Il a été construit sur les loges de l'Imam Donc c'est ce qui a été construit Maintenant, ça a été construit. L'Afghani a été construit après la concordia L'Afghani a été construit sur le capitre 1355 L'Afghani a été construit sur la réforme Il a été construit sur la maçonnerie maîtrisée Je pensais que l'Afghani a été construit de cette maçonnerie Il a été construit sur les loges Et qu'il a été construit sur les loges Donc, trois que les loges sont délicitations Je pense que les loges sont récoltées Ils parlent de l'Islam politique, ils sont extraordinaire, ils ont théorisé, ce n'est pas vrai. L'Islam politique, nous ne l'avons pas pris sur les Afghans et les Abdo. Non, 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 depuis le début, on a une source claire, c'est que l'Eintibi, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des enfants qui nous ont dit qu'il n'y a pas d'international, il n'y a pas d'international. Il n'y a pas d'international, mais il n'y a pas d'international. Il n'y a pas d'international à l'Eintibi, il n'y a pas d'international. Donc nous, nous ne nous référons pas du tout à Afghani ou à Mohamed Abdo dont on les a lus. On a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'international. Il y a des choses qui nous ont dit. Il y a des choses qui nous ont dit sur l'agenda maçonnerie. L'agenda maçonnerie, la maçonnerie, a des objectifs et ambitions pour éliminer toutes les religions dans le monde. Donc, je vais vous montrer ce qui est le paradigme islamique, par rapport au paradigme, je veux dire, kabbalistique et maçonnique mondial. Il a dit qu'il est en train de se dérouler dans le monde. Il est en train de se dérouler, dérouler et éliminer. Si je ne travaille pas avec nous, Mohamed Abdo et Afghani, je vous ai dit que Mohamed Iqbal, Iqbal est un penseur révolutionnaire, un libéral, qui est un « Bergson » des musulmans. Iqbal, compréhension de l'islam, il a beaucoup écrit, mais Iqbal n'est pas une référence à l'islam politique. Iqbal était un homme de l'être, un philosophe. Il n'est pas une référence à l'islam politique, il n'est pas une référence ordéliale. Il était libéral. Un musulman n'est pas un libéral. C'est le courant. Il parle de reconstruire la pensée religieuse de l'islam. La pensée religieuse de l'islam n'a jamais été détruite pour la reconstruire. Elle n'a jamais été détruite. Elle a toujours été là. C'est un amalgam. C'est un amalgam. C'est un amalgam. C'est un amalgam. On doit reproduire exactement la cité de Médine. La cité de Médine, c'est une réalité géographique, historique, anthropologique et culturelle qui est là. Il ne peut pas dupliquer la cité de Médine. Il ne peut pas créer une cité de Médine à Dakar ou en Guinée ou au Mali. Non, c'est impossible. C'est juste impossible. C'est le premier écoil. On attend d'islam politique. Le deuxième, c'est qu'on a appris l'islam. L'islam n'a pas encore épuré l'islam de la culture arabe. Il y a des faits. L'islam n'est pas l'islam. C'est l'histoire des arabes. C'est la culture arabe. Si on a appris l'islam, ce n'est pas l'islam. Il y a des problèmes. Est-ce qu'on a réellement épuré l'islam à tel enseigne ? Il y a des problèmes de la culture arabe. C'est l'islam. C'est une tradition arabe. C'est l'islam. C'est l'arabe qui est la plus grande entreprise. C'est l'arabe qui est la plus grande entreprise. Ce n'est pas vrai. C'est l'islam. L'islam est un vivre ensemble. L'islam est une religion qui a fait la diversité. L'islam respecte toutes les cultures. L'islam a pris une culture et l'a fait la plus grande. Il n'y a pas l'islam. Ce n'est pas l'islam du professeur Alashalam. L'islam prophétique est une religion. L'islam est une dynastique. L'islam est une dynastique. Les dynasties étaient fondées sur une famille. La dynastie Omeya. 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 La dynastie synthèse a été pu d' analis. Il y a de nos proches praises. Pour apprécier des Oohs laus Separée. L'Islam a eu beaucoup de choses qui se trouvent dans l'esprit. L'Islam a eu du racisme en réalité. Un racisme. Quand on a vu le racisme, on a vu le racisme. Ils n'étaient plus... L'idéal était rétracté. C'était normal. L'Islam a eu lieu au racisme. Ils n'étaient plus qu'un 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 racisme. Il y avait des gens qui n'avaient pas compris que c'était l'Islam. Les fondements de l'Islam ont été distribués. L'essence de l'Islam. C'est l'Islam qui ne connaît pas l'Islam. Il y a beaucoup de choses qui ont été théologiques. C'est Aboul A'la, Maldoudi et Ibn Hadjar. Nous avons beaucoup de prologuements. Ibn Khaldun, qui a fait ce qu'il a fait. C'est un travail extraordinaire. La sociologie moderne, que tu veux attribuer à Max. Ils ont vu que Ibn Khaldun est le père fondateur. La sociologie moderne. Il n'est pas le père de ta discipline. Il y a eu de la production intellectuelle. Durant tous ces siècles. Ils ont été créés. Ils ont été créés. Ils ont été créés. L'Islam politique, ils ne peuvent pas ignorer. Ils sont cantonnés. Ils veulent vivre dans l'Al-Khouran. Les bases de l'Islam politique sont dans le Coran. En réalité. Bon. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux membres de l'Al-Khouran. Laure, elle ne peut dire qu'il y a de l'Al-Khouran. Je vous répète sur l'Al-Khouran. Aïe n'est pas le plus important. Pourtant, ces versets sont tous des versets normatifs. Aujourd'hui, il y a des versets de l'équivalent. Aïe n'est pas le plus important. 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 Mais c'est normal. Dans le champ de l'Islam politique, le время de l'Islam est toujours habillée. Cet ordinateur est incroyable. Par exemple, il y a un nouveau pays. Il n'a qu'un pays什麼. L'Islam est devenu intègre. J'ai rencontré mon bébé Il s'agit d'un premier hadith Il s'agit d'un premier hadith Le premier hadith Le premier hadith J'ai rencontré les secondes J'ai rencontré les deux Il s'agit d'un premier hadith Ils ont été décrétés Quelques ans Des télés C'est-à-dire qu'ils ont fait un premier hadith S'est-à-dire qu'ils ont fait un premier hadith Le premier hadith Je ne sais pas Les bataillons Je lui ai dit que c'est excellent et je lui ai dit que ce n'est pas l'islam. Mais c'est bien. Je lui ai donné une métaphore pour nous avancer vite. Ma métaphore est la suivante. Si on a besoin de tabak, la hadith en question parle de tabak. Bounir, c'est le verbe banna, c'est le verbe construire. Bounir islam, on a bâti l'islam sur cinq piliers. Cinq piliers ne signifie pas que ce soit l'islam. C'est une compassion. Cinq piliers ne signifie pas que ce soit l'islam. C'est comme je l'ai dit, on a construit ma maison sur cinq facteurs. Le fer, le ciment, le sable, l'eau et le béton. Mais on ne peut pas dire que c'est l'islam. L'islam est une tabak. C'est l'islam. Mais si tu ne vois pas, tu ne vois pas de béton. Tu ne vois pas de fer. Tu ne vois pas de l'eau. Tu ne vois pas de sable. Ce n'est pas du sable. C'est l'islam. Tu vois une maison qui est prête. Mais ce qui est la matière primaire. C'est l'islam. Et qu'à chaque centimètre carré, ou millimètre carré du mur de ta maison, effectivement, il y a cela. Il y a du sable, du ciment, de l'eau, etc. Il y a du sable de faire. Mais il y a des espaces de 5. Et c'est l'islam. L'islam c'est un petit boulot. Ils ne sont pas de 5 boulot. C'est ce que je dis. Les deux hommes sont d'abord des hommes, c'est l'islam. L'islam n'est pas un « akidala » C'est un homme L'islam c'est une idéologie L'idéologie n'est pas musulman L'idéologie du Sénégal ne l'a pas C'est ce qui veut discuter de la sagesse d'Allah Le pouvoir d'Allah L'essentiel de l'islam est un homme Dieu le dit Il est un homme 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 L'islam est un homme Le fondement Tout ce qu'il a dans l'âme C'est une doctrine et une philosophie L'essence du libéralisme C'est une doctrine du libéralisme C'est tout le libéralisme Il n'a pas de ne connaissances du libéralisme C'est ça la base Le temps-là C'est un homme Il est un homme C'est une fenêtre de l'islam L'islam se concentrer chaque jour Ce sont des moyens Ce n'est pas la fin. Ce sera la finalité de la femme pour la fin de la mort. On ne peut pas faire la fin du monde qui s'agit de faire un premier changement la vie. Et on peut encore prendre la fin de la prière. Et on peut nous dire que la fin de la fin de la vie est une belle. La fin de la prière doit être fait par tel déferdé la vie. Ce n'est pas ce que les enfants de la vie. La réalité de l'akhlaque, la réalité du comportement, est une réalité qui est l'époussée dans la vie. La preuve est que Dieu l'a appréciée dans les pouvoirs magiques, des maquames, des connaissances, des richesses, Il est de l'époussée, qui est la réponse à la prière, de la prière de Dieu, et qui est la prière de Dieu, qui est la prière de Dieu, qui est la prière de Dieu. Il est important de dire que Dieu l'a appréciée dans les pouvoirs magiques. Quel que soit un peu d'anélogère, L'islam en disant que Dieu l'a appréciée dans le monde, c'est comme le fait d'être dans le médecin, Il n'a pas choisi qu'un médicament, Il n'a pas choisi que le médicament d'un certain sens, Tu dois lécher ces médicaments car le but n'était pas de boire des médicaments chaque jour, le but c'était d'être sain. C'est comme ça que je veux dire. Donc, la finalité de tous ces actes de Dieu. Il n'est pas possible de le faire de la chambre. La chambre, elle peut le faire de la chambre. Mais quand elle est en train de faire de la chambre, c'est impossible de le faire. C'est impossible. Finalement, je pense qu'il n'y a rien de répliquer à ce Dieu. Ce n'est pas agréé. Si ce n'est pas agréé, c'est le premier fable qui s'est agréé. 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 Il n'y a rien de répliquer. Il n'y a rien de répliquer. Il n'y a rien de répliquer. Il y a des péchés. Il n'y a rien de répliquer. 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 Il y a des comportements. Il y a des milliers de milliers. Ce sont des minima, des fondamentaux. Peut-être qu'un jour, je vais faire live. Spécialement, les milliers qui s'appellent l'Islam. Il y a des milliers. Il y a des milliers. Donc, la deuxième réalité, le deuxième pilier d'Islam. C'est l'immunité. C'est une grande réalité. C'est la politique. C'est tout ce qui se fait faire. Il y a des choses qui se font faire. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui sont toutes. Il ne les a pas de répliquer. C'est tout ce qui se fait. Il ne les a pas de répliquer. Il est très important pour que les gens vivent dans cette ville. La ville est la réglée de notre vie. C'est la politique qui va gérer. C'est la politique qui va faire. C'est pour ça qu'ils vont faire. Pour les gens, ils sont venus en train de se passer au Saloum. Il y a des royaumes près du Saloum. Il y a des bourges qui étaient très nombreux à se passer. Il n'y avait pas de plus. Les musulmans ont été obligés soit d'émigrer, soit d'émigrer, soit d'éliminer. Donc, la politique détermine les grands axes de la cité. Donc, la politique est très importante sur le plan islamique. C'est le troisième fondement de la société. C'est le troisième fondement de la société. C'est le troisième fondement du rapport qu'on a entre nous et d'abord. L'islam a réchanté et a réglementé par des rapports. L'on a les rapports sur les bosses, et les rapports au-delà. Parce qu'il ne s'agit pas de banter les athées. Ou alors qu'il a un rapport en écrive-t-aux. C'est à dire qu'ils ont un écrive-t-aux. Qui ont été réglés et de réglés. Les rapports du « récompétement » sont des rapports. Et tous les rapports sont des rapports. Des récompétement et des rapports qui sont des rapports. Les rapports sont des rapports spécialistes, et tous les rapports qui sont des rapports, C'est ce qu'il y a de l'environnement, car l'Islam est éminemment écologiste. On déclinera notre vision de l'écologie et ce qu'on doit faire pour régler le problème écologique actuel. Le problème écologique actuel est un problème sérieux. L'Islam a réglé le rapport avec l'écologie, l'environnement, l'écologie et la nature. L'Islam a réglé le rapport avec tous les rapports que nous avons autour que nous, dans la société, dans l'Umma. Je vais préciser que l'Umma renvoie à une communauté hétéroplique, des non-musulmans qui sont venus à l'Umma. Il ne s'agit pas d'un musulman qui est venu ici, l'Islam est raciste. Tout le monde a sa place dans la cité. Il faut savoir que nous faisons un mauvais procès à l'Islam, comme si l'Islam tente de convertir tout le monde par force. L'Islam, sa vocation n'est pas de convertir les gens. L'Islam a dit que l'hérésie dans l'Islam est traité. L'Islam est traité à l'oublier. L'oublier en vertu de quoi? L'Islam est traité à l'oublier. 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 Et j'ai dit que Dieu a dit que Dieu est déjeuner. Il a dit qu'il est déjeuner. Et que Dieu veut dire qu'il est déjeuner. Mais Dieu a dit que Dieu s'inquiérait. Il est un homme qui a été déroulé et qui a été déroulé. Il a été déroulé à l'aïe et à la salle de la chambre. Le chou a été déroulé et il a été déroulé. Il a été déroulé et il a été déroulé. Il a abandonné l'Islam. Pourtant, il a été déroulé. Il a été respecté. Il a le droit de reprendre les musulmans. Chacun de nous a le droit de dire que je ne crois pas ou que je ne crois pas. Je n'ai pas le droit du chrétien. C'est son droit. L'Islam n'a pas le problème. On a fait de mauvais procès. C'est-à-dire qu'il y a des intolérances. L'Islam n'est pas intolérante. L'Islam est très intolérante. L'Islam est très responsable. L'Islam est très important. L'Islam n'est pas important. L'Islam est très important. L'Islam n'est pas à vous de le juger. L'Islam est très important. L'Islam n'est pas à vous de le juger. L'Islam est très important. L'Assemblée est un acte de dévotion. sur chaque prescription, sur chaque ordre, quel est l'objectif et la finalité. Dieu a senti des choses comme si il n'y a pas de robots. Son message est pour les gens deux raisons. C'est pour les gens qu'il y a des gens. Donc, objectifs et finalités. Le deuxième point, ce sont les règles et les normes. J'ai lu les objectifs et les finalités, il y a des règles et des normes. Les règles et les objectifs. On a fixé des règles en fonction des finalités. On a fixé des normes en fonction des objectifs. On ne peut pas comprendre les liées. C'est comme la relation qu'il y a entre la vérité et la vérité. La vérité, c'est l'expression d'une chose. Mais la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité derrière cette vérité-là. Il n'y a pas de n'importe qui. Elle t'aura bien sur les règles. Donc, si elle le sait et l'expression, elle ne compte pas comprendre, L'aujourd'hui, n'a pas compréhension de la chose. Tu sais la chose, mais tu ne connais pas la chose. Parce que le savoir et le connaître de l'Islam, c'est l'effet de l'Islam. Alim et l'arif ne sont pas les mêmes dans l'Islam. Alim est dans des sciences écrites, des sciences scripturales. C'est des sciences qui se trouvent à l'esprit. Il y a des gens qui se trouvent. Il y a des gens qui se trouvent à l'Islam. Il y a des gens qui se trouvent à l'Islam qui se trouvent à l'Islam. Il y a des gens qui se trouvent à l'Islam. Il y a des gens qui se trouvent à l'Islam et qui se trouvent à l'Islam. Il y a deux stades qui se trouvent à l'Islam. Objectifs, finalités, normes, règles. Ce sont les méthodes et les procédés. Il y a des objectifs, certes. Il y a des règles et normes pour organiser la voie. Il y a la méthode et les procédés. Il y a des choses qui se trouvent à l'Islam. Toutes les choses qui se trouvent à l'Islam, ont des méthodes différentes. Tout en respectant les mêmes règles et les mêmes objectifs. Ils sont dans des méthodes différentes. Les méthodes qui se trouvent à l'Islam. Il y a des résultats. C'est une méthode très bien. Il faut que ce soit une méthode qui se trouvent. Ce n'est pas un moyen. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il faut que l'Islam s'entraîner. Il faut que le débat est stérilisé. Il faut que l'Islam s'entraîner. Il faut que ce soit un des choses très urgentes. Il faut que l'Islam s'entraîner. Il faut que l'Islam s'entraîner l'esprit. Donc, les méthodes sont les moyens et les outils. La cinquième, c'est l'esprit et l'enfant. L'objectif est de régler les normes, les méthodes et les moyens. C'est un fond d'esprit, un esprit qui n'est pas possible. C'est un esprit musulman qui est inflexible. C'est un fond d'esprit. Il y a 5 en 5. C'est le deuxième 5. Il y a un troisième 5. Ce sont les 5 qui qualifient toutes les actions dans l'islam. Vous savez qu'une action peut être haram. Il faut que nous comprenons la politique islamique. Et quel est le champ du haram. Ce qui est interdit. Il n'y a pas de débat. Il y a la même possibilité de débat. Je donne l'exemple de l'homosexualité. C'est un haram. Il n'y a pas de démocratie, de l'esprit d'ouverture, de la tolérance. Ce n'est pas faux. C'est un paradigme important. C'est un paradigme d'évoluer. Le haram est clair. A côté du haram, il y a le halal. C'est un paradigme. C'est un paradigme d'organiser. Il n'y a pas de parcimonie. Il n'y a pas de débat. C'est un paradigme d'obligion. Il n'y a pas de débat. C'est un paradigme cabalistique. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, il y a une surproduction dans l'humanité. On produit presque pour 12 milliards de personnes. Nous sommes à peine 8 milliards. Il y a une surproduction. C'est voué à débat. La nature a sa comptabilité. Elle tient sa comptabilité. Nous sommes dans des étapes de débat. Nous allons payer les pots cassés. Nous devons nous armer de connaissances en réalité. C'est un paradigme. Je le répète toujours. Sans complexe. Je suis un intellectuel musulman. Je n'ai pas de complexe. J'ai les moyens et les arguments scientifiques pour le défendre. Je ne suis pas dans le fratisme et non l'islam. L'islam a prouvé. Dieu a prouvé l'existence. Sur un point de vue scientifique et physique. Nous devons nous armer de connaissances en réalité. Mais pour ce que nous avons apprécié, Dieu nous prouvez l'existence. Le hallage est en un champ clair. Dieu a le droit de l'essence. Nous avons l'héritage acceptable pour nous. Nous l'avons donné. Une gestion encadrée. Une gestion, je vais dire, limitée. Il nous a donné une licence Il faut faire tout ce qu'on veut, comme on le veut. Après le halal, il y a ce qu'on appelle Makroul. Ce sont les 5 caractéristiques de Makroul. Il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'argent. Dans l'islam politique, on va bien travailler dans ces 3 derniers. Il faut faire tout ce qu'on appelle le «mendoub ». Le «mendoub » est le «loable ». Ce n'est pas une obligation de le faire mais il faut que le faire. Et le dernier élément, le 5, est le «boubà ». Le «boubà » n'est pas le régiféré. Ce n'est ni obligatoire, ni interdit, ni réprimé, ni louable. On l'a laissé à votre entière responsabilité, votre entière appréciation. D'ailleurs, il y a la Chouara. Il y a la Chouara, c'est qu'on doit être dans un consensus. On doit se consulter. Vous verrez que le champ de l'islam politique se trouve davantage dans ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes surfer sur un point de vue coranique et sur la tradition, afin d'apporter des réponses claires par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Rappelez-vous, Nadine, l'islam n'a que quelques situations. L'islam peut être en situation d'un pays qui est déjà islamique. Tout est islamique. Le paradigme est islamique. Les populations sont musulmans. L'islam n'est pas un moyen d'action, un déploiement de l'islam. L'islam n'entend pas l'islam. L'islam a des comportements différents. L'islam peut avoir un comportement agressif et violent, par rapport à l'enfermement. L'islam peut être agréable à la violence. C'est possible. La violence n'est pas une action mais une réaction. L'islam peut vous présenter, pas la violence mais dans un état de révolution, de proposition. L'islam peut être dissidente par rapport à un modèle qui est là. L'islam peut être coopérée par rapport à un modèle qui est là-bas. L'islam n'a pas la même posture partout dans le monde. Il faut comprendre que l'islam s'adapte par rapport à la situation et à l'objectif qu'il a dans le court, moyen et long terme. C'est ce que je veux dire. Maintenant, Que justifie l'islam politique? Je veux juste que je n'ai pas besoin d'aller à Aya Yuboli. Dans nos prochains numéros, on aura l'occasion de fouetter et d'entrer dans le fond du Coran. Sur le Coran, nous avons 6236 versets. En plus de 6000 versets dans le Coran. Il faut dire que le droit pénal, un chariat. Encore que le chariat n'est pas la loi. Le chariat signifie source. Il signifie source. Il signifie voie. Il signifie un réservoir. Un réservoir de valeurs. Le chariat signifie source. Donc, c'est ce que j'ai dit. Le contenu, nous l'avons. Il s'agit d'enverser les gens. En réalité. Je disais que, Sur ces versets, Il s'agit d'unier d'Islam. Mais c'est ce que j'ai dit. Ce ne l'a pas de régler. Il ne l'a pas d'agir. L'Islam ne l'a pas de régler. Il ne l'a pas de régler. les dégâts et les dégâts. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas le mot de 50 versets dans le Coran. Il est en tout le Coran. Il y a des aspects du droit constitutionnel. Il y a des aspects d'un droit économique. Un ami à moi, il a fait un Tafsir dans le Coran. Le plus important de l'économie est le plus important de l'économie. Il a l'air avec l'économiste et il a l'air des principes économiques dans le Coran. Nous étudions ensemble pour le travail. Aujourd'hui, nous attendons les leaders et les penseurs musulmans. Nous attendons à l'islam pour trouver des solutions. L'islam doit toujours avoir des solutions. Et le musulman, n'est-ce pas qu'il n'y a pas de solution. Il a une solution pour l'économie. Dieu l'a donné et l'a donné une responsabilité. Les versets qui traitent de l'économie et de la gouvernance. La gouvernance de l'économie, c'est la gouvernance d'Islam. C'est ce que nous devons connaître dans les droits bancaires. Il faut réformer l'économie. Il faut réformer la monnaie, la politique de change. Il faut réformer la fiscalité. Il faut réformer la banque. Il faut réformer le budget. Monnaie, banque, fiscalité, change et budget. Il y a des versets qui traitent ces sujets-là. Il y a 100 versets. Le droit commercial. L'islam, c'est plus de 40 versets. C'est un droit commercial pur. 70 versets, 71 versets. Le droit commercial, c'est le droit pénal. Le droit du statut personnellement. Le droit de la famille. 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 Le droit pénal. Mais pourquoi aujourd'hui, ce sont des droits de la famille. Ils sont braqués. Le droit pénal. C'est une construction coloniale. Il nous faut. Les gens vont travailler. Pour réformer leur propre religion. Parce qu'on savait que la religion. C'est le paradigme occidental. Choisir, évoluer. Depuis maintenant plus de 200 ans. Depuis presque 300 ans. Le paradigme. Qui est anti-religieux. D'abord, qui était anticlérical au début. Mais aujourd'hui, qui est anti-religieux. C'est un paradigme qui est sataniste. Le paradigme qu'on enseigne aujourd'hui. Bon. Le premierain qui est en train. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Ce sont des gens qui sont des chouara. Des chouara, C'est une salle de tout le monde. Cela nous dit quelque chose. N'est-ce pas ? Chouara, ça parle de la consultation de 10 ans. Les musulmans, ils n'ont pas le choix. Il nous a dit qu'une obligation. L'obligation est. Vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Ne soyez pas désunis. Votre force est dans l'union et l'unité. Nous devons avoir des divergences. Nous devons avoir des divergences. Nous devons avoir des divergences. Nous devons nous aborder à la vie. Nous devons nous aborder à envers les présents. Nous devons nous protéger. Nous comprenons les hommes. Nous devons nous aborder. Nous devons nous aborder les décisions. Ceci n'est pas que mon fils ne le regarde pas. Ce n'est pas normal, j'ai besoin d'avoir une opinion sur tout ce que l'on appelle, c'est son droit. Et si l'on appelle l'enfant, il n'y a pas d'accord. Mais si l'on appelle l'enfant, il n'y a pas de droit au respect. Les citoyens ont le droit de se prononcer sur tout ce que l'on appelle. Il n'a pas d'accord avec quelqu'un qui m'a dit que l'on appelle l'enfant. Si l'on appelle l'enfant, il n'y a pas d'autantique. Il n'y a pas d'autantique. L'enfant, c'est une exigence. L'enfant, c'est mon équilibre. L'enfant, c'est mon équilibre. Je n'ai pas de droit à dire que la vie est de l'enfant. C'est un imam qui est de l'enfant. Il n'y a pas d'autantique. Il n'y a pas d'autantique. Il n'y a pas d'autantique. Il n'y a pas de temps à nous. C'est un droit. J'ai dit que Dieu a eu les actes, les affrates, les auriens. Dieu m'a dit que Dieu n'a pas été érudité. Il est un peu comme la famille. Il faut parler d'un avion sur le Dîner. Mais le Dîner est aussi éteint. Il ne s'est pas éteint. Il faut parler d'un avion sur le Dîner. Les Sahabes ont été en contradiction sur beaucoup de thèmes Les Sahabes ont été en contradiction sur l'obligation Personne n'a pas été en contradiction sur l'islam Personne n'a pas été en contradiction sur l'islam Personne n'a pas été en contradiction sur l'islam Il y a des échanges, des contradictions, des outils qui ont une base et des valeurs. La diversité est une richesse. Si Dieu avait voulu qu'on ait une seule pensée, une seule vision, une seule idéologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une seule pensée. Il n'y a pas d'une seule pensée. Il n'y a pas d'une seule pensée. La différence entre les langues et les couleurs et les couleurs. Il n'y a pas d'une seule pensée. Il nous a fait des peuplades et des tribus pour qu'on se connaisse. L'échange est une richesse. Mais il y a l'élégance. Il n'y a pas d'une impolité. Il n'y a pas d'une seule pensée. Il n'y a pas d'une seule pensée. Il n'y a pas d'une seule pensée. Mais les imams ont de contraduites. Il nous a dit qu'il date la question du ville pour tout le monde. Le deuxième aéa, c'est beaucoup de personnes qui nous ont raison. Le premier aéa, c'est un chouara. Il s'est dit qu'il a eu une fille de la vie, et on est dans la taille. C'est ce qu'on appelle Ayat 150. C'est ce qu'on appelle Ayat 150. Donc, nous avons appris la mission. C'est ce qu'on appelle, c'est un homme de детей qui est incroyable ! Mais nous sommes dans une solution. Donc, Dieu nous a appris d'avoir des êtres qui se sont en train de se mettre 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 en train d'être en train de s'éloigner. Donc c'est ce qui est sur la taquat qui t'appelece qui est la taquat avec la chachie La taquat est la taquat La taquat est la faite La taquat est très forte car la faim est tué d'être mal Et c'est un peu de vie Il n'a pas besoin de l'amour, Dieu a besoin qu'on l'aime. On doit aimer Allah. Il n'y a pas besoin de la peur. Il y a des problèmes. La conception de l'Islam et de la vie, Il n'y a pas besoin de l'amour pour repositionner notre pays. Cela va changer beaucoup. Donc, Dieu n'a pas besoin de l'OntB. Il nous a donné un modèle islamique. Il s'appelle Syedna Mohammed. Il n'y a pas de deux autres. Il n'est pas mieux qu'il ne faut qu'il n'y ait pas. C'est comme un politicien dans cette vie. Il ne s'en a pas besoin. J'en ai le créé. La tradition, nous devons le créé. Il n'a pas besoin de l'amour. La ilaha illallah La ilaha illallah Après avoir dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de fous divinité Il n'y a pas de dogme De chablangal De tout tout De blablabla Tout Il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de fous divinité Il n'y a pas de divinité Donc, il a été accéléré Mais il n'y a pas de divinité L' Convention de grand Pas de Doge Il ne y a pas de divinité Il a été accéléré La ilaha illallah Il n'y a pas de dél controller Mais il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de divinité Il n'y a pas de divinité Et il n'y a pas d'��을 Mais il n'y a pas de jedl Donc, la tradition Nous sommes dans un paradigme qui allie le matérialisme et la terre. Nous sommes dans un paradigme qui fait plus grandir. Nous sommes très dents et nous en fonsons. Nous sommes que nous commettons respirations de la terre. Nous devons apporter aux conditions de la terre et de la terre. Nous devons lever la vie dans la vie. Nous devons lever vivement dans le monde. Nous devons lever M. L. A. Corrompre, perturber, détruire la terre. Ils ne restaurent pas. Ils ne restaurent pas. Ils ne sont pas dans la paradigme divin. Ils sont théorisés et propagés. Ils sont dans l'israfe. Ils sont en force . Il y a une plante de mursidine. Ils ont dit que Zahad-Al-Façade. On est en force. Ils sont en force, en perversant la terre. Ils ont les hommes en terre. Ils ont les hommes en terre, ils ont les hommes en terre. Ils ont une loi de la mort comme Dieu. Ils sont en force et sont dans l'ommage. Ils sont en force. les prostitutions sont permis, les ribas sont permis, les jeux de hasards sont permis. Ils ont accès à leur vie, même en termes de testament, d'hérédité, de mariage. Beaucoup de choses ont été intéressées à leur vie. C'est une pratique qui est contraire à l'Islam. Il y a un paradigme à suivre et un paradigme qui n'est pas à suivre. Le paradigme à suivre émane d'Allah et de son prophète Muhammad. Le paradigme à éviter tout le paradigme, quel que soit dans le Tibet, le paradigme à l'Islam. Il y a un paradigme à l'Islam. Socialisme, libéralisme, républicanisme, positivisme, progressisme, marxisme, trotskisme, classicisme, matérialiste, marginaliste, écoles d'autriche, les Keynes, les Keynesiens, les Nangam, tous ceux qui ont été déroulés. C'est Dieu qui l'a fait. Déjà, c'est Ben. Je veux qu'il s'envole et qu'il s'envole. Il s'envole et qu'il s'envole. Il s'envole et qu'il s'envole et qu'il s'envole. C'est qu'il s'envole et qu'il s'envole et qu'il s'envle et qu'il s'envole. Il nous a exigé d'agir. Ce qu'il s'envole? Il s'envole et qu'il est le kāfirini. Il n'y a qu'il s'envole. Il ne s'envole par des autres kāfiris. Les n'envole sont les kāfirs. Toutes les arrêtent de la loi, Dieu n'envole. Toutes les arrêtent de la loi, Dieu n'envole. Il faut qu'on soit clair. Je ne peux pas le faire en ce moment. Dieu a dit que tu ne l'as pas de faire en ce moment. Il ne l'a pas de faire en ce moment. Je l'ai dit que tu lui a dit que tu l'as pas de faire en ce moment. Il a dit que tu l'as pas de faire en ce moment. Le système satanique, dadajalique, qui est actuellement. Je suis venu à voir ce que je suis venu voir. Ce paradigme aujourd'hui, maçonnique, kapaliste, qui est aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour les musulmans dans le monde entier. Nous sommes avec une complicité déconcertante. L'accepter sans se battre, sans essayer de l'enlever. Mais c'est ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Nous sommes contrôlés et pour nous faire un effort sur le Djihad. Le Djihad a été indéfini car nous n'avons pas obligé d'une type d'Jihad. Nous avons donné une panoplie de possibilités. Pour les gens, on nous reprend pour que nous puissions le changer. Mais nous restons bien séris, bien consistants, fortes... Tu l'as dit par la parole, par le compromis, par l'action, par la politique, par la violence. Tout ce qui a sa place et son honneur, Dieu a dit la violence et le dernier des recours. Quand il a établi sa prophétie, il a été obligé de le pousser pour lui dire. Les recours sont réponses sur l'islam. Nous sommes devenus excès. Les recours sont toujours plus de choix pour les amens. Le Dihad est d'abord intellectuel. C'est un Dihad de sa propre proposition. Ce qui fait dans la vie, Ils sont dans l'islam institutionnel, qui est accompagné par l'islamisme qui est accommodant. C'est un islamisme accommodant à l'origine maçonnique des loges d'Egypte. Donc l'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république qui est satanique. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse république. L'islam ne peut pas l'accommoder à la fausse. Si le président n'est plus bas, devons l'accommoder la fausse république. Vous ne venez pas lesquelles de la fausse république. Alors il est négé au день, il est négé au temps de l'affaire. Le juge n'a pas de oublier le Rouran. Le cote pénal et le cote de procédure pénal. Je suis allé juger à tout ce qui n'a pas été mort pour le cote de procédure pénal. Toutes sont d'exception. C'est tout ce qu'on a dit. Nous avons dit que l'Islam est de l'agriculture. Nous nous avons dit que l'Islam n'est pas notre vocation. Nous sommes venus maintenant. A côté d'un islamisme d'accommodation, Il y a un autre islamisme d'opposition. Nous avons dit qu'il y a une dissidence. Il y a un parti du Maroc, Justice et JDB. Il y a une partie d'opposition. Il y a une partie de la dissidence. Il y a un islamisme d'accommodation. Il y a des pays qui ont développé cette forme d'islamisme. Il y a un troisième type d'islamisme d'accommodation, l'islamisme hybride. C'est comme ce que fait le Hamas au niveau du Palestine. Il y a des conciliations et des techniques techniques. Il y a de la violence. Il y a de la violence. Il y a des revendications et érections. Il y a des érections. Il y a des suffrages. Il y a des érections. Il y a des décisions. 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 La décision a été créée par l'exclusion dans les textes d'une écrasante majorité. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a un islamisme pacifique. Il n'y a qu'à la fin d'abandonne. Il y a des décisions. En compte qu'ils ne sont pas devenue dans l'islam. Il y a des décisions. 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 C'est le même islamisme. Il y a un déc暇ataissage. Il y a un décision. C'est une technique de subversion qui a été créée hors de l'Islam et qui a été créée hors de l'Islam et qui a été créée hors de l'Islam. C'est un courant qui est contre l'Islam en réalité, il est intolérant, il est grave. Je ne parle pas de la salafia. C'est ce qu'on reconnaît dans l'Islam et qui est dans l'Islam. C'est ce qu'on connaît dans l'Islam et qui a été créée dans l'Islam et qui a été créée dans l'Islam. Les juifs, ils ont une histoire. Je pense qu'il y a un paradigme aujourd'hui maçonnique. Mais un paradigme, il est kabbalistique et messianique en réalité. C'est pourquoi cela. C'est ce qu'on connaît dans le judaïsme. On a dit un petit petit peu de vie dans le passé. Pour nous, nous en connaît dans le tauré, Dieu nous donne une chance de le voir. Pour nous en connaît dans le tauré, Il y a le tauré, C'est la Torah de la création, c'est la Torah de la création, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Les Juifs ne connaissent pas le même chose. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas le même pas dans la Torah. C'est ce que l'on voit, c'est le jardin d'Adjana qui est en Mésopotamie, qui est entre le tigre et l'Euphrate. C'est ce que l'on voit, c'est que le messianisme juif, les derniers temps juifs, c'est l'instant qu'ils devaient retourner vers ce paradis là. Ils devaient retourner vers ce paradis là. Mais il y a une situation de baisse qui n'a pas eu. C'est la situation de Nathan et Agba Nek. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous sommes des figurants. La vision juive, c'est que le messi juif, quand il est arrivé à la fin des temps, pour l'organiser notre pays, nous sommes sur le tigre et l'enfrat. Il va abolir la Torah Beria. La Torah qui est venu actuellement, il va abolir toutes les lois. Il va abolir la Torah Zilout. La Torah Zilout. La Torah Zilout. Il doit y avoir l'oubès. Ce qui est dit, il y a beaucoup de miracles dans l'abonnement. Il y a des courants qui ont vu que le messi, pour accélérer le messi, nous devions abolir la Torah Beria. Il doit donc inciter qu'il y ait des débauches et des débauches. Il doit donc inciter qu'il faut créer des cas pour que le messi soit venu, pour qu'il puisse y aller sur le paradis. Il y a des courants sabbataisistes. Il y a des courants franckistes, comme Jacob Franck. Il y a des courants franckistes. Il est un héritier de la sabbatais. Il est un héritier de la sabbatais. Il s'appelle Julius Frey, Moseuse Dabrushka. Moseuse Dabrushka, Julius Frey. et des francs-maçons, ils sont tous sans exception. Ils étaient ouvertement anti-cléricals, qui devraient créer une autre chose que nous devrions faire. Les gens ont regardé ce qu'on appelle la République. Les gens ont regardé la religion qu'on doit donner à la République. Un gouvernement doit avoir une religion. Cette religion n'est pas une religion. Et ils ne voulaient pas que la République soit chrétienne. Donc, ils ont voulu créer une religion qu'ils ont appelée à la laïcité. Je suis venu à la laïcité. Je ne peux pas attendre la laïcité. Parce que, moi, je vois beaucoup de choses. Je ne comprends pas ce que c'est la laïcité dans ces pays-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a du franquisme? Et, comme on dit, du sabbatéisme. Et du messianisme juif. Ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la République. C'est ce que je disais, Ce qu'on appelle une loge, C'est une loge qui les mêmes loges et les chrétiens. Ils se disent, Il n'y a pas d'accord avec l'Eglise, il n'y a pas d'accord avec Dieu. L'Ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Obre. Vous savez déjà, c'est assez corporeux. La jonction entre le mouvement judéo-chrétien. Il y a eu le livre. Ils ont été saboteurs en réalité. Ce sont des républiques. Je suis républicain. Je suis républicain. J'ai dit qu'en Europe, surtout avec la Trois républiques, Jules Ferret, ils ne connaissaient pas que je suis républicain. Ils ont dit que je suis franc-maçon en réalité. Ils ont dit que Ferdinand Busson, tous ces gens avaient l'occasion de la loi de séparation parce qu'il fallait séparer l'Eglise avec l'Etat. Le paradigme aujourd'hui, c'est le paradigme d'Eglise. Le paradigme d'Eglise, c'est le paradigme d'Eglise. Le paradigme d'Eglise, c'est l'erreur et le danger. Je vais revenir en profondeur dans les prochaines lives. Je vais vous montrer la même chose. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Je vais vous montrer l'introduction. Je pense que c'est mieux. La prochaine fois, nous allons revenir au fond sur le passage. Mais avant que je vous dise, je vais vous dire. Comment la maçonnerie a organisé les sociétés modernes ? Et comment la maçonnerie a un agenda, un programme, pour me dire que c'est le plus digne de l'Eglise. Il faut que je vous dise. 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 Il faut que les religions modistes sont en danger. Les religions ne sont pas en danger. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. Il y a des pratiques. Ce sont les sabbatheïstes Lévy. Ils ont des sabbatheïstes. Ils ont des saboteurs dînés. Ils ont des fous dînés. Par exemple. Tu verras dans le zoroastrisme. La religion irale. Tu verras des choses. Je vous dis à l'heure du Sénégal. Il faut que je vous dise. 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 Ce que je dise. C'est la pensée. C'est l'action centrale. C'est le principe du zoroastrisme. Une religion ancienne. Quelle est attribuée à Zaratustra. C'est que dans cette religion là. La religion d'opposition. La religion d'opposition. La religion des hommes. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le hymnain. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il a l'idéogne. Il est un Dieu du 1er siècle. Il y a deux dieux, il y a un dieu inaccessible et un dieu méchant qui s'acquitait des émanations de ce dieu. Cette gnose qui est irriguée dans le civil christianisme, n'est-ce pas le scolastique ? Jean-Pic de l'Amirondol, Talibé Flavius Mistredat. Il n'y a pas d'honneur, il y a deux deux. Les juifs ont apporté des connaissances, des évêques, des clifs du christianisme, des prêtres, des prêches, des universités chrétiennes. Donc, Flavius Mistredat, les juifs ont apporté des étudiants homosexuels. Donc, les gens nous ont apporté avec des pratiques, je vous le dis. Les artistes de l'Amirondol ont un livre qui s'appelle Avesta. Donc, les principes de l'Amirondol ont un livre qui s'appelle Avesta, Avesta, Avesta et Avesta. C'est un livre qui s'appelle Avesta, Avesta, Avesta et Avesta. Il y a un livre qui s'appelle M.C. Je le rappelle toujours, c'est le maçonnique. Le M.C. Quand j'ai pensé, c'est M.C. C'est un livre qui s'appelle M.C. C'est un livre qui s'appelle M.C. Dans la loge. C'est un livre qui s'appelle M.C. C'est maçonnique. C'est un livre qui s'appelle M.C. permet de faire des ceremonie officielles, des cérémonies d' профессion et des cérémonies d'armes. C'est un livre qui s'appelle M.C. C'est que, nous avons été glissés vers ce paradigme de l'emposer de l'extérieur et qu'on ne l'a pas interrogé ni questionné afin de l'appliquer. Cela m'a dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas digne, en tout cas, donc, il y a eu des religions. Beaucoup de religions qui sont entièrement comme elles, elles, aussi la même chose. Car Max dit la même chose que la Gnose. Max a évoqué cette guerre entre deux mondes, entre un début et un lieu lointain. Max a évoqué beaucoup de pensées dans ce monde. Car Max a évoqué une grande guerre qui a opposé deux groupes, les prolétériques et les bourgeois. Nous rétablirons le messianisme juif avant le capitalisme. C'est comme les juifs, un monde dans la Mésopotamie avant la perturbation. Donc le messianisme juif est présent dans beaucoup de courants aujourd'hui. Nous l'avons poursuivre la pandémie. Nous l'avons poursuivre la carence en culture et histoire. Si nous savons qu'il soit élevé, nous l'avons poursuivre. Nous l'avons poursuivre la morale à l'intérêt de notre Heleneur. Nous l'avons poursuivre la nature. Poursuivre la nature, nous l'avons poursuivre en. Si nous ne avons plus parties à l'ordre, nous l'avons poursuivre la nature. Nous l'avons poursuivre la nature et nous les réformer à la Terre. Donc les gens ne peuvent pas réfléchir sa propre conscience avant de les épargner. L'introduction de l'Islam politique, l'Islam si assis, il y aura encore 4 épisodes. Je sais que la pensée islamique, la pensée politique de l'Islam est un tour, l'Islam est une civilisation. L'Islam a aussi une vision politique, un mode de gouvernance à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. Donc on va l'étendre pour l'économie islamique en tant que l'Islam. Il y a des finances islamiques, une partie de l'Islam. On parle de monnaie en Islam, de change en Islam, de fiscalité en Islam, de réforme judiciaire. Aujourd'hui on parle de justice en justice, mais je n'ai pas d'économie. Avec le titre de justice, l'on a été fait. Nous aurons eu des défis à répondre à cette question-là. Nous aurons une question de avec Dieu, il n'y a pas d'attente. Nous aurons une question qui fait des choses et de même tromper le pouvoir. C'est ce que j'ai vu dans l'Islam. J'ai vu beaucoup d'enfants et j'ai vu qu'il n'y a pas de poste. Parce qu'ils ont condamné l'injustice de l'usmane Soukou. C'est ce que j'ai dit. 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 Depuis le moment où j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le rapporteur ne se tient pas. en faveur du professeur. Il y avait 360 idoles dans la Kaaba. Pourtant, il n'y a pas dit que les Kaaba ne sont pas éloignés. Non, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit que les Kaaba ne sont pas éloignés. Ils ont fait la suite. Les Kaaba ne savent pas. Les Kaaba, tout le monde d'Aïwaj pour faire l'Etat. Il ne s'agit plus d'ambiance dans les Sourats, les Sourats méquoises par les Tawhid et les Mgalialiali et Djamuyali. Mais les Sourats Medinois ont beaucoup plus organisé une communauté et une société. Il y a une théorie qui est « Nahdoul Balah » Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il y a une lettre qui m'a envoyé Malik Al-Ashtar. Il y a une lettre qui s'appelle l'Etat et la politique de l'Islam. C'est le conseil qu'on m'a envoyé comme gouverneur. Il y a une lettre qui s'appelle les grands axes de l'Etat. Il faudra le temps en profondeur de voir l'enseignement du professeur. De voir les principes contenus dans le Coran. De voir l'opérationnalisation de ces versets à travers les âges et surtout ici au Sénégal. Surtout avec Mabba, MashaAllah, qui était le trait d'union en réalité. Donc Al-Mahayev est le trait d'un pays qui a été levé. Nous avons le droit de faire la même chose au début de l'une siècle. Par rapport aux problèmes que nous avons aujourd'hui et que les problèmes sont toujours les mêmes. On a un problème d'équité. On a un problème de justice dans ce pays. On a un problème de vérité. On a un problème de prospérité. Les gens sont les mêmes problèmes. Les gens sont les mêmes problèmes. Donc les mêmes problèmes sont les mêmes problèmes. Quelle est la solution d'Allah par rapport à la situation dans laquelle nous vivons? Donc, tout le monde sait que Dieu a une solution. Tu es interpellé. Il sait que Dieu a une solution. C'est que Dieu a un peu signifié. Et je l'ai entendu. Je l'ai même dit. Je l'ai enfin touché. Mais MashaAllah, il s'agit de tous. L'aide de vous à la semaine prochaine. Il faut que je l'ai dit chaque mardi. Tout décollé en mardi de Mabba. Je crois que c'est une autre question qui a fait la révolution. C'est une question qui a fait la révolution. Je crois que c'est une question qui a fait la révolution. C'est une question qui a fait la révolution. J'ai dit que tu ne peux pas accéder à ça. Je dois faire la fin de la révolution. Inchallah Il y a des thématiques sur la télé et on peut les développer en profondeur sur l'islam. Il y a des thématiques 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 sur l'islam dans le monde qu'on a essayé d'entendre le conducteur des 100 % des dements cr usur misma. On a du fidèleat pour les enfants de mon ami. c'est l'un des colleges de collective d'entre nous, leur figure est intéresséale. Lorsque, US ALI, MZ, MOUSA, MOUSA, angry. C'est ce que j'ai vu ici. Je sais que c'est un jour ouvrable. J'ai commencé à 12h. J'ai dit que c'était 12h. J'ai dit que c'était une petite fille. Il faut qu'il y ait une petite fille. Il faut qu'il y ait des réponses automatiques. Il faut qu'il y ait des oppositions. Il faut qu'il y ait des propositions. Il faut qu'il y ait des propositions. La proposition doit avoir le dessus. Si tu fais une petite fille, elle est toujours en opposition. C'est génial. Je crois qu'il y a une petite fille. Elle est toujours très berechanteuse. Elle souhaite y être sur les puits de l'aube. Il vous y a une dizaine de cibles. Je suis contente de vous dire. Je suis très heureuse. J'ai su ce que j'ai créé. Prenez soin de vous. J'ai de l'essentiel. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est parti.